Oh wow 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 Je viens effectivement de faire ça sans aucune raison particulière Yo la famille c'est Daizen alias l'escroc du game Tu connais les bails ? Bon en vrai, je suis revenu avec des vidéos et je vous ai pas expliqué pourquoi j'étais absent Pourquoi Daizen a été absent aussi longtemps ? C'est vrai en mode je reviens un an après ma dernière vidéo et je fais comme si c'était rien passé Et bien je vais pas vous raconter de blabla Je vais être honnête avec vous, yeux dans les yeux Je suis tombé enceinte On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 futurs animés qui arrivent bientôt Très bientôt, très gâteau Je vous en parle car les futures adaptations dont je vais vous parler sont des futurs classiques Bordel mais vraiment Et quand je dis classique, je ne parle bien entendu pas de musique Cette blague n'était effectivement pas nécessaire Mais t'inquiète, un des animés de ce classement a même scénaristiquement parlant le potentiel de rivaliser avec One Piece Pour vous dire, mais on va voir ça en détail plus tard dans la vidéo Car Daizen est un escroc Noblesse Cette oeuvre incroyable Faramineuse Gigantesque Il s'agit à la base d'un manois Qu'est-ce qu'un manois ? Et bien il s'agit tout simplement d'une bande dessinée coréenne J'ai pris cette définition sur Wikipédia ? Peut-être En gros c'est l'équivalent des mangas japonais Mais de quoi ça parle ? Et bien d'un personnage qui s'appelle Daizen Oui ceci est totalement faux Raizel se réveille d'un long sommeil de 820 ans Ne connaissant rien à notre monde Par chance, il rencontre son fidèle serviteur Frankenstein Qui se retrouve comme par hasard être le directeur d'un lycée du coin Frankenstein intègre donc Raizel dans une classe où il se fait de nombreux amis Mais des ennemis semblent arriver dans la ville Y'a pas de manga sans ennemis Bon pour vous résumer C'est un peu un bail de vampire Mais l'aspect suçage de son n'est pas présent Ce qui rend l'oeuvre encore plus incroyable À moins que vous soyez Sadomaso Ou une fangirl de Levi Et si c'est le cas On est absolument pas ensemble Si vous aimez les personnages extrêmement Et extrêmement forts Et bien vous allez kiffer cette adaptation D'ailleurs l'oeuvre possède une petite adaptation de deux O.A.V Que vous allez kiffer Si vous voulez vous donner une petite idée de ce que ça peut donner Donc allez voir ces deux O.A.V Maintenant Pour résumer Noblesse c'est du combat De la badassitude Et du combat Et ça les amis On aime Avec bien entendu une histoire magnifiquement dramatique Donc je suis vraiment impatient de voir ce que cela va donner En anime T.O.G Tog Oui j'abrège parce que j'ai la flemme de dire le nom en entier Donc Tog Mais quelle est cette oeuvre Dont l'adaptation a été confirmée pour 2020 Printemps pour être exact Pourquoi Daizen vous en parle Pourquoi certaines personnes prennent des kebabs au sketchup Il s'agit là encore d'un Menwa Ouais c'est un Menwa Qui lui aussi va avoir une adaptation en anime A noter que les Menwa n'ont que très rarement d'adaptation animée Donc pour en avoir une Il faut être une oeuvre exceptionnelle Aussi exceptionnelle que Daizen Et c'est le cas de Tog Vous vous souvenez quand je vous parlais de scénarios pouvant potentiellement rivaliser avec One Piece Et bien je vous parlais de cette oeuvre si Et croyez moi quand je vous dis ça Je n'abuse vraiment pas Tog possède un scénario de malade mental Un monde mais vaste à un point dont vous ne pouvez pas imaginer L'histoire est incroyable Les combats sont incroyables Et surtout le développement des personnages Et leur évolution sont elles aussi incroyables Lui ça fait beaucoup d'incroyables Il manque plus que Daizen Ceci était drôle Daizen a dit que c'était drôle donc c'était drôle Tog est pour moi le manoir le plus complet au monde C'est le One Piece des manoirs Et avoir une adaptation animée de cette oeuvre Mais vous ne vous rendez pas compte quelle chance c'est On va voir émerger une oeuvre en anime comparable au plus grand manga du monde Vous allez kiffer Ah oui pour résumer l'histoire Parce que Et bien ça serait intelligent que je vous raconte le synopsis Sinon cette vidéo n'aurait aucun intérêt On est dans un univers assez particulier Composé d'une tour de 135 étages Écoutez moi bien C'est bien à vous m'écouter bon toutou Chacun de ces étages fait la taille du continent américain J'ai dit que chacun de ces étages faisait la taille du continent américain Juste pour vous montrer à quel point c'est un monde vaste Et il faut passer un test pour passer à l'étage supérieur à chaque étage Ceux qui passent ces tests sont nommés réguliers Et ceux qui atteignent le dernier étage Ranker On suit donc les aventures de Bam qui est un irrégulier Là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'un irrégulier ? Être un irrégulier est extrêmement rare Dites-vous qu'il doit avoir une chance sur plusieurs milliards d'en être un En gros un régulier est quelqu'un qui est choisi par la tour Et un irrégulier est une personne qui force les portes de la tour Qui y rentre par sa simple volonté Donc imaginez-vous l'importance du truc Mais je vais pas vous spoil Vous en découvrirez davantage quand l'anime sortira Car Daizen n'est pas un spoiler Le manoir est composé d'un peu moins de 500 chapitres On est environ à la moitié de l'histoire Donc il y aura plus ou moins autant de chapitres qu'à la fin de One Piece Pour vous dire l'envergure du truc En tout cas je suis vraiment mais vraiment impatient Je ne sais pas si cela se dit de la sortie de cet animé Appelez-moi Daizen l'impassion BGV On arrive donc à la fin de la vidéo J'espère que vous avez kiffé Comme vous avez pu le voir j'en ai présenté que deux au lieu de trois Mais je vous avais prévenu Daizen est un escroc Je rigole je rigole Bon je vais vous en présenter un petit dernier en deux spi Car Daizen est gentil Oui Daizen est gentil L'adaptation n'a pas encore été confirmée Mais je suis presque sûr qu'il va y en avoir une Il s'agit de solo leveling Mais on en parlera prochainement dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à me donner vos avis A me laisser un petit pouce bleu Je vous l'ordonne Daizen vous ordonne Donc vous obéissez Et à partager Et bien sûr n'oubliez pas Daizen est un escroc Sur ce c'était Daizen Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501